A l'église de Yamsoukro, la traditionnelle nuit de louanges et d'actions de grâce du 31 décembre au 1er janvier 2024, s'est aussi tenue au simple chrétien de Coquernou. Débutée à 20h00, cette nuit s'est achevée à 6h. Environ 1000 frais s'y sont réunis pour rendre les actions de grâce et célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour eux en l'an 2023 et lui consacrer l'an 2024. Le pasteur Denis Tala s'est inspiré du passage de Philippiens chapitre 1 au verset 6 pour exhorter le peuple de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Gloire à Dieu ! Tu dois bénir le Seigneur parce que ta foi, elle est là, elle est ferme, elle est solide. Mais tu vas bénir le Seigneur particulièrement parce que Dieu a pardonné tes péchés cette année. Si Dieu a gardé tes péchés, tu ne serais pas ici parce qu'il t'a pardonné. Gloire à Dieu ! Tu as commis beaucoup de péchés, beaucoup. Dieu a tout pardonné. Il n'a pas regardé à tes péchés, il t'a pardonné. Il t'a justifié. Il a gardé la foi qu'il a mise en toi. Il a gardé cette foi-là en toi. Si tu avais regardé tes péchés, il allait arracher cette foi-là. Et tu serais un bon non-croyant aimant le péché, puis aimant le péché comme de l'eau. Mais c'est parce qu'il y a la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est le désir de prier à Dieu dans ton cœur. C'est parce que Dieu a protégé ta foi. Et pour protéger ta foi, il faut qu'il pardonne tes péchés. Et tu as pardonné tes péchés cette année. Gloire à Dieu ! Donc tu dois dire à Dieu, merci ! Merci parce que tu es vraiment Dieu. Tu n'as pas regardé à mes péchés, tu as pardonné mes péchés. Et tu m'as gardé comme ton enfant jusqu'à ce jour. Tu as protégé la foi que tu as mise dans mon cœur. Et non seulement cela, Dieu te promet que lui-même, il va perfectionner cette foi. Elle sera forte et elle va aller jusqu'à nous. Gloire à Dieu ! Dieu est si bon en même. Il dit, quelle que soit la condition, il te promet que cette foi-là est ferme. Elle va être solide. Elle va grandir. Elle va s'affermir. Elle va arriver au jour où Jésus va apparaître. Tu te prendras avec lui. Gloire à Dieu ! Il y a de quoi bénir le Seigneur. Tiens la main de ton voisin. Et bénissez le Seigneur qui a été si bon en nous. En pardonnant nos péchés. Et en nous assurant que lui bénéficiera tout ce qui a son pouvoir pour que chacun de nous arrive au ciel. Le pasteur missionnaire Denis Tala conduit les saints à adorer le Seigneur pour sa fidélité. Des actions de grâce ont été élevées au Seigneur pour sa fidélité et pour ce qu'il a fait de nous, des hommes et des femmes qui entrent dans ses desseins. La louange et la célébration à l'Éternel pour son amour manifesté en nous, en nous capacitant pour l'accomplissement de notre tâche assignée, a aussi été un point marquant de ce rendez-vous. L'intervention des agneaux, les tout-pétits, la formation des disciples, ce chemin de vainqueur. C'est le chemin de vainqueur. C'est le chemin de vainqueur. La formation des disciples, c'est le chemin de vainqueur. Nous allons en sorte que suivre ce chemin, c'est le chemin de vainqueur. Et les adossent présents dans un sketch « La souffrance pour Christ ». Louange et célébration à l'Éternel pour ses bienfaits en 2023. Action de grâce pour la nouvelle année 2024 et bénédiction. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada